Matayot, Matthieu, chapitre 4 Alors Yéhoshua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, finalement, il eut faim. Et le tentateur, s'étant approché, dit, « Si tu es le Fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit et dit, « Il est écrit, « L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. » Alors le diable le transporte dans la sainte ville, et le met au sommet du temple, et il lui dit, « Si tu es le Fils d'Élohim, jette-toi en bas. » Car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. Jéhoshua lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Élohim. » Le diable le transporte encore sur une montagne très élevée, et lui montre tous les royaumes du monde, et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jéhoshua lui dit, « Retire-toi, Satan. » Car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Élohim, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laisse. Et voici, des anges s'approchèrent et ils le servaient. Mais Jéhoshua ayant appris que, Yohanan avait été mis en prison, se retira dans la Galilée. Et ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaum, ville maritime, sur les confins de Zébouloun et de Neftali, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par Yeshaya le prophète, en disant, « La terre de Zébouloun et la terre de Neftali, de la contrée voisine de la mer, au-delà du Yarden, et la Galilée des nations, ce peuple, assis dans la ténèbre, a vu une grande lumière. Et pour ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée. » Dès lors, Jéhoshua commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Et comme Jéhoshua marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Shimon, appelé Petro, et Andréas, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Venez après moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'êtres humains. » Et laissant immédiatement leur filet, ils le suivirent. Et de là, étant allé plus en avant, il vit deux autres frères, Yaakov, fils de Zabdi, et Yohanan, son frère dans un bateau, avec Zabdi, leur père, qui réparait leur filet, et il les appela. Et laissant immédiatement leur bateau et leur père, ils le suivirent. Et Jéhoshua allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amena tous les malades, oppressés par des maladies et des tourments divers, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et il les guérissait. Et des grandes foules le suivirent, de Galilée, de la Décapole, de Yérouchalem, de Judée et au-delà du Yarden. Sous-titrage Société Radio-Canada